Lorsqu'on a de l'argent entre les mains, on peut penser qu'on a du pouvoir. Mais est-ce nous qui avons du pouvoir ou c'est l'argent qui a du pouvoir sur nous ? Lorsqu'on l'a entre les mains, on peut faire des choses qui peuvent soit nous enrichir ou nous appauvrir. Quelles sont les 10 choses que les personnes qui sont financièrement intelligentes ne font surtout pas ? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation bestseller et fondateur de l'Académie Kiyak. Et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à éviter de faire les choses que les personnes qui sont financièrement intelligentes ne font pas. Donc si c'est important pour vous de savoir quelle est cette liste de 10 choses que les personnes financièrement intelligentes ne font pas, écoutez cette vidéo attentivement jusqu'à la fin et je vous dirai exactement comment vous pourrez télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo. La première des choses que ne font surtout pas les personnes riches et abondantes, c'est de jouer au loto. Parce qu'elles savent que l'idée même d'attendre et d'espérer de gagner un jour au loto pour devenir financièrement libre est instable comme situation. Ils préfèrent se reposer sur des choses plus concrètes, c'est-à-dire de créer leur propre loto. Et en même temps, le calcul est assez simple. Admettons, la plupart des gens qui rêvent de jouer au loto, premièrement, reposent tout leur espoir sur ce gain-là et donc négligent les autres aspects pour développer leur véritable réussite. Pourquoi développer ma réussite ? Pourquoi développer un business ? Pourquoi développer des investissements ? Si un jour je gagne au loto, le loto va venir me sauver. Malheureusement, lorsqu'on attend comme ça toute sa vie et qu'on arrive en fin de vie, on peut vivre avec énormément de regret et se dire « je suis passé sans doute à côté de plusieurs choses ». Prenons une hypothèse optimiste et miracle. Vous gagnez au loto, prenons un million d'euros, ça fait rêver beaucoup de monde, un million d'euros une fois. Jackpot, que se passe-t-il ? Il suffit d'observer et de regarder les statistiques des gagnants du loto. Quelques années plus tard, bien souvent, ces gagnants perdent tout ce qu'ils ont créé. Et disent souvent que ce sont les situations de vie les plus difficiles qu'ils ont eu à vivre. La raison est toute simple, c'est parce qu'ils n'étaient pas préparés. Et l'objectif n'est pas simplement d'y arriver, mais c'est également le parcours que l'on fait pour y arriver, la personne que l'on devient. Donc vous avez besoin de pouvoir concentrer votre développement pendant le parcours pour créer cette nouvelle version de vous-même capable de gérer cette nouvelle situation. Et puis admettons, vous gagnez un million d'euros une fois, une seule fois dans une vie, c'est déjà pas mal me direz-vous. Mais imaginez un instant si vous avez une autre possibilité de créer votre propre loto qui vous permet de gagner ce même million d'euros, mais pas une seule fois dans une vie, mais le gagner chaque année. S'il vous reste 10 années à vivre, ça fait 10 fois ce montant gagné. S'il vous reste 20 années à vivre, 30 années à vivre, imaginez-vous la différence. C'est la raison pour laquelle cette première chose qu'ils ne font surtout pas, c'est de jouer au loto en espérant gagner. Raison pour laquelle ils ne jouent pas au loto. S'ils jouent, c'est vraiment pour un pari ou pour se distraire un jour, mais ce n'est pas l'objectif central. La deuxième chose que les personnes riches et abondantes ne font surtout pas, c'est de payer les dépenses avant de se payer eux-mêmes. Vous connaissez ce concept assez connu et populaire qui dit « payez-vous en premier ». Eh bien, ça peut paraître simple, mais ce n'est pas simpliste dans la pratique, parce que lorsque vous payez tout d'abord toutes les dépenses, bien souvent, il ne reste plus rien. Faites le compte, faites le calcul de votre propre situation. Lorsque vous commencez par payer toutes les dépenses, bien souvent, à la fin, il ne reste peut-être plus grand-chose. Et les personnes abondantes ont compris ça et se disent « quoi qu'il arrive, je commence d'abord par me payer en premier, même si c'est un euro ». C'est uniquement le réflexe qui est important. Et ensuite, ce qu'il reste, je paie les dépenses. Et s'il n'y a pas assez pour payer toutes les dépenses, je commence à créer les mécanismes nécessaires pour augmenter les revenus entrant, pour être capable de me payer en premier et ensuite d'investir dans toutes les dépenses. La troisième chose qu'ils ne font surtout pas, c'est dépenser leur argent. Alors, je m'explique. Bien évidemment, ils dépensent l'argent, mais ce n'est pas leur argent, c'est bien souvent l'argent de leur argent. Le concept est très simple. Une grande partie de la population, lorsqu'il gagne et perçoit son revenu, le dépense. Et les personnes qui se disent « moi, lorsque je gagne mon revenu, je vais le démultiplier, en faire des enfants, des petits-enfants, des peut-être arrière-petits-enfants. Et ensuite, avec cette nouvelle génération-là, je vais dépenser l'argent dans des choses qui sont des investissements ou dans des choses qui sont même des divertissements, le plaisir. Mais ce n'est pas avec l'argent, plutôt avec l'argent de l'argent. La quatrième chose qu'ils ne font surtout pas, c'est d'acheter le moins cher pour le moins cher, surtout lorsqu'il s'agit d'achats importants. Lorsque vous voulez faire des achats, bien sûr que tout le monde cherche à faire des économies et à gagner de l'argent ou en économiser même les personnes riches et abondantes. Seulement voilà, lorsqu'il s'agit d'éléments importants, d'une machine, d'un outil capable, par exemple, de produire davantage, d'apporter plus de ressources, ils ne cherchent pas la solution la moins chère. La raison est toute simple. Même si vous faites des économies au moment de l'achat, dans la durée, cela vous coûtera toujours plus cher. Puisque, imaginez-vous acheter un ordinateur, par exemple, qui ne fonctionne qu'à moitié, parce qu'il était le moins cher, et puis vous avez une activité dans le digital, la machine prend du temps, et à chaque fois, ça vous fait perdre des clients, ça vous fait travailler plus longtemps, et ça vous coûte énormément d'argent. Donc les personnes riches et abondantes comprennent ce principe, et lorsqu'il s'agit d'investissements stratégiques, d'objets, d'outils stratégiques importants, ils ne cherchent pas la solution la moins chère, ils cherchent celle qui leur apportera le meilleur retour sur investissement. La cinquième chose qu'ils ne font surtout pas, c'est dépenser de façon compulsive. Nous avons toutes et tous une mécanique émotionnelle qui fonctionne lorsque l'argent arrive entre nos mains, donc on a la possibilité soit de l'investir, de le garder, ou de le dépenser, ou même de l'oublier, de le jeter, de le dilapider. Il y a donc au milieu, si vous comprenez, une émotion forte qui joue. Lorsque l'on a cette envie de faire des achats compulsifs, on est guidé et contrôlé par cette émotion. On a besoin de satisfaire une émotion, une gratification immédiate, qui pour beaucoup est carrément irrésistible. Et les personnes riches et abondantes ont compris ce principe, et ne veulent pas être contrôlées par cette pulsion, ne veulent pas être contrôlées par cette émotion, mais mettent tout en œuvre, font tout, pour contrôler cette émotion. Ils disent donc non à cette dépense compulsive pour maintenir un certain équilibre, une harmonie et une force émotionnelle pour rester au contrôle de leurs actions, de leurs décisions et de leurs investissements. La sixième chose qu'ils ne font surtout pas, c'est de reposer toutes leurs attentes sur l'État, sur une aide extérieure, leur retraite sur l'État, en disant que l'État va me sauver. L'État est celui qui va me permettre d'avoir mes doigts de pied en éventail lorsque je vais enfin pouvoir arrêter de travailler, avoir ma retraite. Non, ils se focalisent sur eux-mêmes, sur leur argent, sur leur stratégie, sur leur intelligence financière pour créer ces ressources financières qui leur permettent d'être libres. Et pas besoin d'attendre l'âge de la retraite légale pour le faire, ils décident de le faire maintenant. Ils se disent non, je ne veux pas attendre et espérer que l'État prenne soin de moi, parce que l'État n'est pas fiable. L'État pourrait dire oui, pourrait dire non. S'il regarde statistiquement en ouvrant les yeux, aujourd'hui, alors actuel, l'État ne prend déjà pas soin des retraites actuelles. Qu'en sera-t-il dans plusieurs années, au moment où les caisses seront encore plus vides ? Et ils ne se laissent pas caresser par ce doux rêve et ce doux espoir d'être pris en charge par l'État au moment de leur retraite. Non, ils disent non, ils disent je prends mon destin en main, ma situation. Et mon objectif, il est très simple, c'est de construire ma propre retraite. Et je n'ai pas besoin d'attendre l'âge fixé par l'État, puisque je n'attends plus que ce soit l'État qui la finance. Je veux pouvoir la constituer maintenant et je suis prêt chaque jour de ma vie à faire ce qu'il sera nécessaire pour pouvoir me construire ma propre retraite. La septième action et choses qui ne font surtout pas, c'est d'acheter leur maison principale trop tôt. Vous me direz que c'est un sujet qui pourrait paraître controversé tellement il y a des sons de cloche différents. Comprenez ceci, les personnes qui s'enrichissent utilisent l'investissement immobilier comme un investissement et non pas comme un passif. L'objectif, il est très simple, c'est de décider de gagner de l'argent et non pas d'en perdre. Et l'idée même d'être propriétaire n'a pas de sens s'ils ne gagnent pas de l'argent. Leur seul objectif, c'est de dire si j'achète et j'investis, mon objectif, c'est de savoir dans combien de temps je pourrais faire rentrer de l'argent plutôt qu'en sortir. Et donc, lorsque je parle de maison principale trop tôt, ils se disent j'ai d'abord besoin premièrement de créer une réserve de précaution, d'avoir suffisamment de côté pour pouvoir toujours être en mesure de saisir les opportunités qui se présenteront à moi. Je n'ai pas envie d'être corde au cou, attaché jusque dans 20 ou 30 ans lorsque j'ai terminé de payer cette maison. Le deuxième élément, c'est qu'ils se disent qu'au lieu d'acheter la maison principale d'abord, je vais faire des investissements immobiliers que je vais ensuite pouvoir revendre, louer, et ma capacité financière sera toujours disponible pour réacheter, réinvestir jusqu'au moment où je déciderai enfin d'acheter ma maison principale. Le livre Père Riche, Père Pauvre de Robert Kiyosaki, il illustre très bien dans son concept avec cette idée de que lorsque vous jouez au casino, vous achetez une petite maison, une autre petite maison, et un jour vous vendez ces différentes maisons pour acheter un hôtel rouge. La huitième chose qu'ils ne font surtout pas, c'est de tout faire tout seul. Bien souvent, évidemment, lorsqu'on démarre dans son parcours d'entrepreneuriat, on est seul, on est bien souvent seul et on est amené à apprendre à faire les choses seul. Et il y a évidemment un avantage parce qu'on apprend pratiquement à faire les choses. Et puis à un moment donné, lorsque l'on veut grandir, on a besoin du talent des autres, on a besoin de la connaissance des autres, on a besoin des compétences des autres, on a besoin également des ressources des autres. Les personnes qui s'enrichissent ont compris que les effets de levier sont autour d'eux. Ils vont s'entourer, par exemple, de mentors ou de personnes qui ont déjà les connaissances dont ils ont besoin pour aller chercher la matière de connaissances et ensuite la transformer en résultat concret. Ils vont chercher, par exemple, des collaborateurs ou des membres de leur équipe pour les aider à appliquer des choses qu'ils ne pourraient pas faire seuls tellement ils sont limités par leur journée et le nombre d'heures dont ils disposent chaque jour. Ils suivent et respectent ce célèbre proverbe africain qui dit que seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Une neuvième action et chose qui ne font surtout pas, c'est d'investir dans des véhicules qu'ils ne comprennent pas ou qu'ils ne maîtrisent pas. Lorsque vous regardez ce qui se passe un peu sur le marché, il y a énormément d'opportunités qui vous sont présentées chaque jour. Des opportunités financières ou des opportunités en termes d'activité. Et on est bien souvent tenté parce qu'on nous les présente comme la nouvelle solution miracle du siècle. Et lorsque nous cherchons cette nouveauté, on se dit, peut-être que c'est la solution miracle. Et tous les six mois, il y a de nouvelles opportunités qui nous sont présentées qui finalement finissent par nous égarer et créer cette véritable confusion. Les personnes qui s'enrichissent restent focalisées sur des éléments qu'ils connaissent, qu'ils comprennent et qu'ils maîtrisent. Raison pour laquelle ils prennent le temps de développer un certain niveau de connaissance, de compétence ou se font appuyer entourés par d'autres personnes qui ont ce niveau de connaissance et de compétence pour maîtriser les véhicules d'enrichissement qu'ils suivent. Il est donc important de ne pas s'emballer lorsqu'on parle des opportunités à la mode et de sauter dessus directement en se disant, si je n'y vais pas, je vais rater, manquer le train. Prenez le temps de suivre les pas des plus grands. Investissez uniquement dans les leviers dans lesquels vous connaissez les choses et que vous sentez que vous pouvez maîtriser les choses. Dixième action que ne font surtout pas les personnes qui sont financièrement intelligentes, c'est de suivre le troupeau aveuglément. Bien souvent dans la société, nous avons besoin, on suit le troupeau, parce qu'on a été formé, éduqué comme ça, on a grandi comme ça. Pourquoi ? Parce que dans le troupeau, on se sent en sécurité, le troupeau protège depuis la nuit des temps et on se sent dans un groupe. Et lorsqu'on sort du troupeau, on est exclu. Et lorsqu'on voit de l'autre côté un autre troupeau et qu'on est seul, on se sent en danger. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, on suit les choses aveuglément. Ce qu'on nous apprend à l'école ou dans la société nous fait penser que le modèle de réussite, c'est celui qu'on présente. Les personnes financièrement intelligentes ne suivent pas le troupeau parce que si jamais la majeure partie, la grande partie de la population était riche et heureuse et libre financièrement, ça se saurait. Et donc, si vous voulez obtenir les mêmes résultats que les gens que vous observez ont, suivez ce qu'ils font. Et quand on suit le troupeau, on obtient le même résultat que le troupeau. Et si vous voulez suivre les résultats qu'obtient une minorité, vous avez besoin de suivre un chemin suivi par la minorité. Et ce chemin suivi par la minorité est un chemin différent. Il y en a quelques-uns différents, mais c'est un chemin qui est minoritaire. Et lorsque vous comprenez ceci, comme les personnes qui sont financièrement intelligentes, vous décidez de suivre des chemins différents. Et pour ça, ça demande du courage, ça demande de l'audace, ça demande de la confiance en soi, en ce que vous faites. Et si vous êtes persuadé au fond de vous que vous allez y arriver, quelle que soit la route que vous prendrez finalement, finalement, vous choisirez une route audacieuse qui vous permettra de construire votre propre liberté. Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble 10 choses que les personnes financièrement intelligentes ne font pas. À présent, vous savez quelles sont ces 10 choses à éviter de faire pour vous enrichir. Mais avant et pour pouvoir vous enrichir, vous avez tout d'abord besoin d'un véhicule d'enrichissement. Et quel est le véhicule le plus puissant ? C'est de créer une entreprise, un business qui vous aidera à créer des richesses de l'argent pour ensuite investir et réinvestir cet argent. Et si vous voulez savoir comment nous faisons à l'interne pour créer des business prospères pour nos clients ou pour nous-mêmes en interne, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous avez l'opportunité de découvrir une formation de près d'une heure dans laquelle je vous montre exactement notre modèle de business simplifié qui vous permet de développer un business capable de ramener de l'argent chaque jour de l'année et ensuite de pouvoir réinvestir cet argent. Le lien est en description, il suffit de cliquer dessus et de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si ce vidéo vous a plu, dites-le moi avec un grand pouce vers le haut. Ça me permet bien évidemment de savoir que ça vous a plu et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Pensez à vous abonner, le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et pensez à activer la petite cloche pour être informé de mes prochaines publications. Et laissez-moi en commentaire, dites-moi parmi ces 10 choses à éviter, quelle est celle que vous avez trouvé la plus pertinente qui est pour vous un élément important à connaître dès maintenant. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Pour télécharger la synthèse au format PDF de cette vidéo, laissez-moi en commentaire le mot risque et je vous enverrai le lien pour télécharger votre exemplaire au format PDF. Voilà toute mon amitié, je vous envoie mes meilleurs vœux de succès. Je vous donne rendez-vous dans la formation, le lien est dans la description ou dans une des vidéos qui apparaît maintenant. C'était ZicoKiax, à très vite, merci.